Générique ... Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de politique. Tiens, on va aller dans la troisième circonscription. On ira également sur les grands dossiers et entrer à la Guadeloupe en ce moment même. On reçoit aujourd'hui le député de cette troisième circonscription, Max Mathiazin. Bonjour Max Mathiazin. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous. On va attaquer direct. Ça fait neuf mois maintenant que vous avez été élu député. Ça se passe comment ? Ça y est, vous avez pris vos marques complètement ? Oui, je pense que j'ai pris mes marques, mais il fallait les prendre très vite. Et c'est ce que je me suis attaché à faire avec, pas seulement moi, mais il y avait trois nouveaux députés, plus Mme Vainqueur qui avait déjà été députée mais qui recommençait un mandat. L'essentiel pour nous, parce qu'on, comme je l'ai déjà dit, on ne naît pas député, on le devient. Donc l'essentiel pour nous, c'était de comprendre cette rentrée scolaire. Et ça y est, vous l'êtes ? Je pense qu'on l'a parfaitement intégré. Et nous sommes bien inscrits et bien accrochés à notre travail. Et surtout, il fallait également profiter de l'occasion parce que le président de la République est allé très vite. Les choses ont démarré sur les chapeaux de roue, ça n'a pas tardé. Plusieurs textes ont été présentés les uns après les autres. La loi sur la moralisation, les ordonnances sur la modification du code du travail. Par conséquent, il fallait vraiment être très attentif. Et à côté de ça, on n'a pas lésiné sur les interventions qu'il fallait faire pour notre pays. Parce qu'avant tout, nous sommes de la Guadeloupe, nous sommes guadeloupéens, nous sommes élus par le peuple guadeloupéen. Et vous n'êtes pas sans remarquer qu'à chaque fois qu'il y a un texte qui se présente, les députés guadeloupéens sont obligés de se battre comme de beau diable pour faire... Et ça marche, ça ? Ça marche, oui. Ça ne marche pas toujours. Mais sans forfaiterie, vous remarquerez que nous sommes des députés, en tout cas dans la manière dont j'inscris mon mandat, avec le travail que j'effectue principalement avec Justine Bénèbre, qui appartient au même groupe politique que moi. Il faut rappeler lequel, d'ailleurs ? Pardon ? Il faut rappeler quel groupe ? Nous sommes apparentés modem. Nous sommes apparentés modem. Nous ne sommes pas membres du modem, je le précise très bien. Mais comme à l'Assemblée nationale, il faut appartenir à un groupe pour exister, nous sommes apparentés modem. Ça veut dire que le travail peut mieux se faire parce qu'on a des collaborateurs supplémentaires. et surtout, la distribution de la parole au sein de l'Assemblée nationale peut mieux être répartie quand vous appartenez un groupe. Et puis vous avez eu votre moment de gloire, une standing ovation de la part de vos pères. Quelques semaines après, qu'est-ce qui vous reste de ce moment-là ? Il me reste d'abord un grand souvenir. On vous en parle encore, j'imagine. On m'en parle souvent. Mais il faut savoir que je n'ai pas fait cette intervention. Je n'ai pas préparé, même si je l'ai préparé longtemps. Je n'ai pas préparé pour qu'il en reste quelque chose. Je l'ai préparé pour interpeller non seulement mes collègues parlementaires, mais également le gouvernement. D'ailleurs, le gouvernement, le président de la République avait partagé cette vidéo sur sa page, dès le soir, sur sa page Facebook. Et le lendemain, il avait préconisé un certain nombre de mesures pour combattre la vente des hommes en Libye. Donc vous êtes dans votre rôle ? Je suis dans mon rôle et ce qu'il me reste, j'ai oublié de vous lui dire, c'est que j'ai été appelé à donner des conférences dans des grandes écoles, à la Sorbonne, à l'Institut des sciences pour des autres études politiques de Paris, internationales de Paris. On vous enregistrait ? Vous n'avez pas dit de bêtises ? Je pense que je n'ai pas dit de bêtises comme Wauquiez, mais je fais très attention, et pas seulement attention, mais moi je suis sincère quand je parle à des étudiants. Et puis j'ai été également sollicité pour, non seulement des conférences, mais également je viens de préfacer deux livres sur la question de l'esclavage en Libye ou sur simplement la question de l'esclavage en général. Un Guadeloupéen qui vient d'écrire un livre qui va paraître, qu'est-ce qui est une pièce de théâtre, qui va paraître sans doute bientôt. Et puis un monsieur d'origine africaine qui a écrit un livre sur son frère qui, à partir de témoignages, est recueilli sur son frère qui a été vendu en Libye. Donc tout ça, c'est du bonus qui vous arrive dans votre rôle, dans votre mission ? Ce n'est pas du bonus, c'est ma façon de servir. J'aime servir la population. Non, mais vous ne pouviez pas vous y attendre. Non, je ne m'y attendais pas, mais il faut prendre les choses telles qu'elles viennent. Je pourrais presque vous dire aussi que personne ne s'attendait, ou peu de gens s'attendaient, ou misaient un copac sur moi lorsque je me suis présenté aux élections législatives. C'est toujours la même chose. Il faut croire en soi, il faut croire en la force, et j'ai presque envie de dire cosmique, pour ne pas dire divine, pour ceux qui croient, on va dire, qui sont croyants. Donc il faut croire en soi, et rien n'est jamais perdu tant que la vie est là. Mais surtout, ce que je fais, c'est pour entraîner les Guadeloupéens, pour leur dire que nous avons une mission à faire ensemble, à accomplir ensemble. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut que nous puissions faire peuple. Faire peuple, pour moi, c'est de décider enfin que nous avons quelque chose à mettre en commun pour affronter les grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Parmi les grands dossiers, il y a celui du Chlordécone. On vous a entendu dernièrement, vous les députés des Antilles, puisqu'il y avait également vos homologues martiniquais qui étaient de la partie. Finalement, ça n'a pas servi à grand-chose. Si, ça avance terriblement. Vous savez, quand vous savez qu'il y a un procès qui est en cours depuis 2011, non, depuis 11 ans, pardon, et qui n'a pas abouti, on en est juste au stade des enquêtes, quand vous pensez qu'aujourd'hui, on était dans le flou le plus complet, et quand vous pensez que, pour la première fois, nous avons fait entendre le fait que nous avons un pays qui est empoisonné, parce que non seulement il y a des terres empoisonnées, mais quand vous achetez des produits sur le marché, eh bien, vous ne savez pas à quels résidus, non seulement de Chlordécone, vous vous exposez, mais également à des produits phytopharmaceutiques, qui parfois sont utilisés en trop grande quantité. Donc, il y a beaucoup de résidus. Alors, premièrement, nous avons obtenu que les études puissent être relancées, notamment l'étude Martinique, pour la Martinique, car oui, prostate, qui nous permettra de faire des comparaisons. Deuxièmement, nous avons obtenu que les limites, les limites maximales des résidus soient maintenues à leur niveau antérieur, c'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer les taux qui ont été... Qui ont été augmentés, c'est ça ? Qui ont été augmentés par l'Europe, mais qui ne seront pas appliqués. Troisième élément, nous avons demandé à ce qu'il y ait une meilleure réformation de la population qui se trouve être exposée. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, les femmes enceintes, qui ingurgitent des produits, qui ont un taux ou une limite maximale supérieure, contaminent leurs enfants. Et non seulement contaminent leurs enfants, se contaminent elles-mêmes et risquent de donner des naissances, des naissances prématurément à leurs enfants. Donc, je crois que nous avons fait un grand pas. Et ce qu'il y a, c'est que nous avons fait découvrir aussi, nous sommes en train de faire découvrir aux députés hexagonaux, pour une métropolité, ce problème de chlordécone, qui sont ahuris, qui sont stupéfaits lorsqu'on leur dit, mais la terre de la Guadeloupe, la terre de la Martinique a été empoisonnée alors que ce produit avait été interdit aux États-Unis suite à une catastrophe qu'il y a eu sous les lieux de fabrication de ce produit, interdit en France, et qu'on a continué à importer ce produit. S'il n'y avait pas une volonté manifeste d'empoisonnement, c'est quoi ? Quand vous savez qu'un produit est interdit, peut nuire à la population, peut tuer les gens, et que vous continuez à le faire importer uniquement pour une question de profit, eh bien c'est une entreprise que je qualifierais de criminelle. Les députés aussi qui ont découvert avec des yeux grands ouverts la question de l'eau et l'absence d'eau dans les robinets guadoupéens, ça aussi, ils ont dû être surpris. Ils sont très surpris, mais ça, ils le savaient déjà parce que je n'ai pas, pour ma part, arrêté de poser ce problème. Et j'avais dit aussi, je l'avais dit, j'étais à vos confrères que cette histoire de 400 millions qui avait été octroyée ipso facto, sans dossier, rien du tout, sur une simple entrevue me semblait un peu aléatoire, sujet à caution. Je crois que le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y a 4000 kilomètres de réseau à réparer, que 71 millions réparent à peine 100 kilomètres de réseau. Donc ça va continuer à fuir un peu de partout. Et le plus important, ce que les guadeloupéens, et là, je le dis encore, qui ont la compétence eau, se mettent autour d'une table pour trouver une voie unique de production, de distribution. Et pourquoi de distribution ? Parce que qui dit distribution, dit facturation. Il faut que l'eau paye l'eau. Vous comprenez, vous adhérez à la réponse apportée par l'État, par le gouvernement, aujourd'hui, sur cette question de l'eau. – Le gouvernement… – C'est bien traité ? – Le gouvernement… – Vous avez soutenu Emmanuel Macron, on le rappelle, pendant la campagne. – Oui, mais j'ai soutenu Emmanuel Macron, dans certaines mesures qu'il avait préconisées. J'avais dit que je soutiendrais des mesures qui me semblent positives pour la population. Mais lorsque ça va dans le sens contraire des intérêts de la population, vous avez remarqué que je ne suis pas rentré en marche. Pourtant, j'ai été sollicité pour rentrer en marche, au groupe En Marche. Et si je suis rentré avec Justine Benet, nous sommes allés au groupe Modem… – Vous ne voulez pas vous enfermer ? – On ne voulait pas s'enfermer, garder une certaine liberté de parole. Par conséquent, la solution, que dit le gouvernement ? La mission, d'après ce que je sais, dit qu'il faut un organisme unique. Il faut, parce qu'il faut savoir que si le gouvernement en finance une partie, si on fait appel aux banques, on fait appel à l'emprunt privé, aux fonds privés, il faut pouvoir rembourser. Même si on passe, comme le disait mon collègue et ami Laurent Bernier, par un emprunt obligataire, je l'ai lu dans le France Antille, mais il faut rembourser l'emprunt obligataire. Par conséquent, il faut qu'il y ait un lieu unique de production, un lieu unique de facturation pour que l'eau puisse payer l'eau. – Pour qu'il y ait un lieu unique de remboursement, c'est ça ? – Voilà. – On va parler à présent, si vous le voulez bien, de Victor Indurel. Tiens, il est en ce moment même en campagne, on l'a reçu sur ce même plateau. Il a envie de créer un parti, a priori, un grand parti, très large. Vous pourriez en faire partie ? – Je ne crois pas, parce que je pourrais en faire partie. Je pense qu'il faut… Il ne me l'a pas demandé. Il a simplement dit que la porte était ouverte à tous. Mais je crois qu'il faut voir quelque chose de différent, quelque chose de nouveau pour la Guadeloupe, avec d'autres propositions. Je pense qu'il faut aussi que les Guadeloupéens soient capables, et je crois qu'ils en sont capables, de tirer les leçons du passé. Vous savez, la Guadeloupe, ce n'est pas un western. Ce n'est pas le Far West, ce n'est pas un règlement de comptes à OK Corail. Bon, tu m'as fait ça, je reviens pour te faire ça, pour reprendre le pouvoir. Il faut des choses nouvelles. Il faut une substance qui soit plus forte. Il faut que la jeunesse guadeloupéenne puisse s'impliquer. Il faut, comme je vous l'ai dit, que les Guadeloupéens se donnent à eux-mêmes envie de vivre dans une société qui essaie de se dépasser et qui a des choses à mettre en commun. – Donc, si je comprends bien, dans les semaines, dans les mois à venir, votre parti, ce sera quoi ? Ce sera la troisième circonscription, et plus particulièrement, une petite commune, celle de Déhé ? – Écoutez, écoutez, ça fait très longtemps que je me suis contenté, vous le savez, de Déhé. J'ai rêvé d'être maire de Déhé. – Ça se jouait à pas grand-chose ? – Je ne suis pas, oui, ça se jouait à chaque fois à 41 fois à peu près. J'ai essayé de devenir conseiller général, je le suis devenu. Donc, c'était plus grand que Déhé, le canton. Mais aujourd'hui, je suis très attentif à ce qui se passe à Déhé, avec mes amis à Déhé, mais je suis député aussi. Par conséquent, je crois qu'il faut essayer de tenir les deux missions, et surtout, accomplir, je le dis bien, mon mandat de député, comme j'ai commencé à le faire. C'est-à-dire être partout, m'étenir autant que faire se peut l'unité au niveau des députés, parce que les gens nous comprennent mieux quand nous sommes ensemble, et surtout être sur tous les fronts, parce que rien ne nous dit que cette histoire d'assises qui est en cours va déboucher sur de bonnes propositions. En fait, de bonnes propositions. Les bonnes propositions vont être suivies des faits. Vous trouvez que ça se passe comment, là, au niveau du conseil régional ? La gestion, elle est bonne, selon vous ? Que mieux faire ? Vous mettez des bons points, des mauvais points ? Non, je ne mets pas de bons points ou de mauvais points. Le peuple est là pour mettre des bons points ou des mauvais points. La démocratie s'est exprimée. La population a élu M. Chalus il y a deux ans, deux ans et demi. Je pense que le plus important, c'est qu'il accomplisse ce mandat. Et il le fait ? Il l'accomplit. Il l'accomplit. Et le moment venu, ce sera le moment des bilans. Et c'est à la population de voir et de juger pour le moment. Merci à vous, Max Mathiazin. Merci, au revoir. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. Et on se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Merci. Sous-titrage ST' 501